Vous vous souvenez de cette terrible vidéo ? Eh bien, elle a eu lieu à cause d'un protocole de remontée qui était mal effectué. Eh oui, rater sa remontée en fin de plongée peut avoir des conséquences terribles. Et dans ma série des étapes clés en plongée sous-marine, je vais revenir avec vous sur la remontée de fin de plongée du coup. Bonjour etvenue sur la chaîne d'Argonaut de plongée, la chaîne qui parle plongée et vie marine. Dans la dernière vidéo, vous avez vu la séquence pour descendre Sorted. Et aujourd'hui, je vais reprendre avec vous ma séquence pour remonter à la fin d'une plongée. C'est la séquence Stella. Cette vidéo est vraiment très utile si vous prévoyez de reprendre la plongée après une période au sec ou bien si vous êtes un jeune instructeur et que vous voulez comparer vos connaissances aux miennes. J'en profite pour vous remercier de vos retours positifs sur les dernières vidéos au conseil. C'est toujours assez casse-gueule de partager ce genre d'informations. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces vidéos sont assez rares. Et je vous présente d'avance mes excuses pour les anglicismes. Je sais que c'est un travail certain. J'ai à cœur de vous apprendre ce que moi j'utilise. Et j'ai appris ces acronymes en anglais et je trouve qu'ils marchent très bien. Donc pour moi, je vous les partage telles quelles parce que je les utilise comme ça. Et ça me semble plus honnête. Mais libre à vous de donner votre séquence en français dans l'espace commentaire. D'ailleurs, pourquoi est-ce que j'insiste autant sur le concept de séquence ? Il est très important d'apprendre ce genre de petites checklists et de les appliquer sur le terrain. Toujours dans le même ordre et avec son minôme. L'idée à travers ces séquences est qu'elles deviennent des automatismes qui vous éviteront de faire quelques erreurs bêtes. Selon moi, en plongée, la descente et la remontée font partie des moments critiques. Surtout la remontée. Car c'est la fin, on se détend, on se relâche un peu, tout s'est bien passé, le stress retombe et BAM ! On oublie de communiquer ou alors de regarder au-dessus de nos têtes et il y avait une méduse et on est en difficulté. Je prends la peine de faire cette vidéo parce que j'ai personnellement été le témoin de beaucoup d'erreurs en fin de plongée qui auraient pu être dramatiques. Et comme vous le savez, sur la chaîne, on a analysé pas mal d'incidents. Alors maintenant, il va falloir en tirer des enseignements. Et comme la dernière fois, restez bien jusqu'à la fin car j'ai une petite surprise pour vous. Allez, commençons maintenant par la première lettre de ma séquence. S pour signal. La première chose que vous voulez faire avant d'entreprendre une action, c'est de communiquer. Vous voulez signaler votre désir de remonter et attendre la réponse de tous vos collègues plongeurs. Et si vous n'avez pas de réponse, il faut attirer l'attention de ces derniers, soit en faisant du bruit ou en utilisant votre torche. Je vous renvoie à la vidéo de la plongeuse en panique, c'est l'absence d'informations qui aura été l'élément déclencheur de cet incident. La première problème, regardez, on a un plongeur qui ne regarde pas. Alors, la personne qui devrait avoir cette information, la personne qui est apparemment le plus en stress, n'a pas le go. Et si vous êtes encadrant, vous devez bien faire le tour de tous vos plongeurs et attendre la réponse. Une fois que le OK pour remonter a été reçu par tout le monde, eh bien on passe à la lettre suivante. T pour temps. L'idée à travers le T de Time est de vous donner le réflexe de regarder votre montre, mais surtout votre ordinateur. À ce moment-là, vous vérifiez que votre palier est achevé, c'est-à-dire pour les plongeurs récréatifs comme moi, 3 minutes à 5 mètres. Et ça, c'est le signe du safety stop. Et si ce n'est pas le cas, eh bien prévenez votre binôme ou votre guide pour lui dire que la remontée n'est pas possible et vous lui donnez le nombre de midules qui vous restent. 2 minutes, par exemple. Et ce signe-là, ça signifie que le safety stop est fini. On peut aussi faire ça. Et je vous rappelle que je parle en tant que plongeur récréatif où l'on ne fait pas de plongée à déco. Seulement un safety stop ou, si besoin, un deep stop, c'est-à-dire une pause de 2 minutes à 12 mètres. Et même pour celui-là, il y a matière à débat. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Basiquement, vous voulez regarder votre ordinateur pour vous rappeler qu'il est là. Et éventuellement, il pourra aussi vous indiquer votre vitesse de remontée. Mais attention, n'attendez pas que votre ordinateur se mette à bipper pour ralentir. Normalement, vous avez des petites marques sur les côtés. Ensuite, passons à la lettre suivante, le E. E pour élever ou elevate en anglais. Vous voulez vous positionner verticalement pour pouvoir facilement contrôler votre remontée. Donc, vous allez élever votre corps et le mettre bien à la verticale et élever votre inflateur afin de bien mettre tout l'air dans le tuyau. Attention, ça ne veut pas dire que l'on remonte tout de suite. Il y a d'autres étapes avant de valider. Sur les gilets stabilisateurs, le fait de se mettre à la verticale va permettre de bien positionner l'air au niveau des épaules. C'est plus naturel et ce sera plus simple à purger pour la remontée. Rappelez-vous, on monte en palmant et pas en gonflant le gilet. Mais attention, il y a deux étapes à ne surtout pas oublier avant sinon ça va vous faire tout drôle. La lettre suivante, c'est le L pour look. Look, ça veut dire regarder. Avant de remonter, vous allez regarder attentivement au-dessus de vous et vous allez faire un 360 pour voir tout votre environnement. L'idée est de ne pas remonter la tête la première sur une méduse ou pire, sur un bateau au mouillage. Et ne rigolez pas, c'est arrivé à certains. Et heureusement, le moteur était à l'arrêt. Mais je l'ai vu. Ça a fait pronk. Ensuite, il y a le deuxième L. C'est pour listen. Et listen, ça veut dire écouter. En anglais. Oui. Ben oui. Be proud of you. Avant de remonter, vous voulez analyser votre zone de sortie et vous voulez aussi vous concentrer sur le bruit. Je vous invite à revoir cette vidéo d'analyse d'incident où l'on peut clairement entendre le bruit d'un bateau passant au-dessus des plongeurs. Eh bien, c'est exactement ce que vous voulez éviter. Ah, écoutez ce bruit. Le bruit que vous venez d'entendre, là, c'est le son typique d'une chaîne. Donc là, il y a une encre qui a dû être jetée. À la connerie. À la connerie. À la connerie. C'est une masterclass. Allez la voir. Attention cependant, sous l'eau, ce n'est pas possible de savoir de quel côté vient le son car il se déplace bien trop vite. Mais vous pouvez savoir si le son se rapproche ou s'éloigne. Je pense que vous avez compris le principe. Donc si vous entendez un bruit de moteur se faire de plus en plus pressant, attendez un peu avant de remonter. Ça vaut mieux. Et marquez votre position, évidemment. Et la dernière lettre de cette séquence, c'est le A pour Ascent ou Ascension. Une fois que toutes les étapes ont été validées, vous pouvez entamer votre remontée ou votre Ascent. Pour cela, il suffit de purger le gilet pour le dégonfler progressivement et vous êtes à la verticale, donc vous allez commencer à palmer. Et oui, vous remontez en palmant tranquillement et en respectant votre vitesse de remontée. En gros, prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé. L'idée, c'est de remonter tranquille. Rappelez-vous de bien garder votre inflateur dans votre main gauche, même si votre gilet a été vidé, car une fois à la surface, il faut établir une votabilité positive et donc gonfler votre gilet. Je voudrais rajouter une mention spéciale pour les encadrants. C'est une fois arrivé à la surface que les gens vont se relâcher. Et donc, je vous conseille d'être très attentif à ce passage. Il arrive bien souvent que des plongeurs très heureux de leur formidable épopée sous-marine enlèvent leur détendeur pour communiquer avec Allégresse leur découverte aquatique sans avoir pris la peine de gonfler leur gilet. Et du coup, ils parlent avant de flotter et c'est problématique. Voilà, c'est problématique parce qu'après, c'est... Et c'est la panique et c'est compliqué. Donc, avant de discuter, rappelez-vous bien, tout le monde, on gonfle le gilet et ensuite, une fois qu'on flotte, on peut parler. Moi, quand j'arrive à la surface, j'essaie de bien mettre mon inflateur en évidence et je gonfle à fond jusqu'à ce que j'entende la purge afin de bien rappeler cette étape aux étourdis. D'ailleurs, fun fact, c'est à la surface que Fab m'a filmé en train justement de commettre une erreur classique de plongée. Laissez-moi vous parler d'un dernier truc. Je produis ces vidéos conseils gratuitement et malheureusement, étant donné que la plongée est une niche sur YouTube, je ne peux pas être rentable grâce aux vues. Donc, si vous trouvez que ce contenu est de qualité et si vous voulez encore plus de conseils, je vous invite à me soutenir sur mon Tipeee afin de financer la chaîne. En échange de votre contribution, vous aurez accès à du contenu exclusif, au replay de tous les lives privés et Discord et à une communauté de plongeurs très sympa comptant aujourd'hui plus de 80 membres. Nous organisons des lives tous les lundis où vous pouvez poser toutes vos questions et vous serez toujours les bienvenus. Mais surtout, avec votre contribution mensuelle, vous permettez à un média parlant de plongée d'exister sur YouTube. Et ça, c'est chouette parce que ça manque un peu. Donc, cette chaîne et maintenant, laissez-moi vous parler de votre petite surprise. Comme pour chacune des vidéos étape-clé, j'ai un petit cadeau pour vous. Vous trouverez en description de cette vidéo un lien vers un Google Drive avec un document qui résume l'intégralité de ces vidéos point par point. Et vous trouverez aussi les autres. Comme ça, vous pourrez réviser tranquillement sur le téléphone, que ce soit dans le train ou en voiture. C'est gratuit, je fais ça pour vous aider, alors n'hésitez pas à utiliser ce PDF. Vous n'aurez pas d'excuses. Si vous voulez en savoir plus sur la séquence la plus importante avant de rentrer à l'eau, je t'invite à voir cette vidéo. C'est la vérification pré-plongée. Allez, on se revoit dans le bleu. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada